Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour les soldes d'été 2020 J'espère que ça va vous plaire, honnêtement J'en ai acheté pour 250-300€ et j'ai acheté un peu moins de 10 articles Un petit peu de toutes les marques, un petit peu de tous les styles Vous allez voir, ça va changer quoi N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît Parce que c'est vrai que les vidéos y arrivent, j'en fais jamais Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Objectif 2000 likes N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir, on est bientôt 50 000 sur la chaîne Donc je compte sur vous, ça prend juste 2 secondes à faire Donc abonnez-vous et puis moi je vous souhaite un bon visionnage Du coup les gars, voici le premier article que j'ai acheté Du coup c'est une petite chemise chez Célio, pas très chère Je l'ai payée je crois 15€ Donc en vrai, c'est très très raisonnable Et honnêtement, elle est vraiment très légère Elle a son petit motif comme ça vous voyez En vrai, elle est discrète Elle est manches longues Bah moi je porte des manches longues parce que j'ai pas de bras Vous allez voir, j'ai acheté une chemise à manches courtes Ça me va pas du tout Bref, vous verrez ça tout à l'heure de toute façon Donc voilà, petite chemise Je vous montre avec un ensemble etc Et avec les chaussures Du coup les potes, j'ai montré mes chaussures que j'ai acheté Donc celle-ci c'était mes anciennes, anciennes chaussures Vraiment l'une des meilleures chaussures que j'ai eues Je les ai depuis 3 ans Un peu décolorées etc J'avais envie de changer Du coup j'en avais acheté d'autres J'avais acheté des coques sportifs éclatées au sol Vraiment elles ont Vous voyez, elles ont pas tenu du tout Pas fofolles J'avais acheté encore des New Balance J'étais en mode New Balance c'était bien J'ai acheté celle-ci Elles sont assez stylées Mais le problème les amis de ces chaussures là C'est qu'elles sont très très salissantes en fait Vous voyez la couleur Super salissante Mais en vrai elles sont encore Voilà, elles sont très très belles encore Mais j'ai acheté un nouveau style J'avais jamais acheté ça On peut appeler ça des sneakers les amis J'ai acheté ça Du coup j'ai acheté C'est des Puma Donc c'est des Puma Je sais pas trop quoi Des Puma NS je crois Grosse semelle Je vais pas vous mentir Je fais Pour ceux qui savent pas Je fais 1m97 Je fais 2m02 Je fais 2m02 Je fais 2m02 avec ces chaussures là C'est vrai que J'aurais peut-être pas dû acheter ça Mais en vrai Je vous avoue les gars Qu'est-ce que je suis en train de faire Je vous avoue qu'en vrai Moi je les aime bien Elles ont la semelle comme ça Mais après ça on s'en fout Mais bon basique quoi C'est vrai que la semelle Peut faire un petit peu peur Mais c'est vrai que pour les mecs Qui sont petits ça peut être bien ça Honnêtement c'était complexé Porte à taille Ça peut être cool Honnêtement j'aime bien Bon je vais pas augmenter Je les ai pas acheté aujourd'hui Je les ai acheté il y a 2-3 jours Je les aime bien Mais c'est vrai qu'avec le talon Je trouve Elles font un petit peu mal Après ça fait que 2-3 jours Donc elles vont sûrement se faire etc Mais c'est vrai qu'elles font un petit peu mal aux pieds Sinon le prix Je les ai payé 110 euros Je les ai pas acheté en solde J'avoue que les gars les chaussures Faut mettre le prix tu vois C'est vraiment bien Tu vois les chemises Franchement c'est du coton J'ai payé ça 15 balles Ça suffit mais Tu vois les chaussures C'est super important Tu marches avec Moi je sais que je la mets tout le temps la paire Pour le dos etc La colonne vertébrale Tout le blabla Les gars c'est important d'avoir des bonnes chaussures Donc négligez Négligez surtout pas les chaussures C'est super important Du coup je vous propose Putain mais ouais Oh je suis pas allé à l'école Comment ça se passe J'arrive pas à articuler Et à dire deux mots correctement en français C'est un truc de ouf Du coup les amis Juste après On va aller tester ça Juste après vous allez voir Le petit ensemble avec les chaussures Et je vous montre ça tout de suite Du coup les potes Voilà un petit peu ce que ça donne Petit ensemble assez stylé En vrai Donc là on peut voir l'ensemble Sans calvitie Et avec calvitie En vrai Ça rend un peu moins bien Donc on va remettre la casquette Non en vrai Tranquille hein Tranquille Basique Voilà en vrai C'est estival Après c'est peut-être mieux Sans manche Mais voilà Du coup les potes Là ça j'ai acheté ça Chez Cellio aussi Donc j'ai acheté deux affaires La chemise Et ça Ça les gars C'est un t-shirt Que j'ai payé 8 euros Donc vraiment pas cher Il est un petit Genre tu vois C'est pas un t-shirt Donc il porte un peu chaud Et honnêtement Et honnêtement C'est un petit peu Une ambiance tropicale Chaleur Etc Été Mais en vrai il est pas mal En vrai il est pas mal Puis surtout que moi j'ai pas beaucoup Enfin en vrai j'ai pas trop J'ai pas d'habits en fait J'avais plein d'affaires Mais j'en ai plus Je sais pas où elles sont passées Je les ai perdues Et du coup voilà En vrai j'aime bien C'est sympa C'est basique Moi j'aime bien Moi je me crains un petit 7 sur 10 Faut savoir un truc les potes Mais c'est que moi je crains vraiment pas le froid Par contre le chaud je crains de ouf Et vu que je crains pas le froid Bah j'ai pas de pull J'ai qu'un seul pull Et c'est vrai que des fois Quand il fait vraiment froid Et bah c'est toujours chiant Du coup j'ai acheté un petit truc C'est pas vraiment un pull Je vous montre ça tout de suite Du coup j'ai acheté un truc Nike Vous allez voir un petit Un petit On pourrait dire un petit espèce De petit survet Je sais pas comment appeler ça J'en ai jamais porté Les gars je suis le seul A trouver ça trop chiant Quand la fermeture Elle est à l'envers Alors normalement moi je ferme Mais enfin regardez Normalement la fermeture Bah c'est dans le sens inverse Genre c'est Enfin c'est pas C'est comme ça Genre c'est pas comme ça Là c'est On est d'accord Que c'est pour les gauchers Je sais pas C'est trop chiant Du coup voilà les potes Ça fait un peu En vrai ouais J'avoue que ça me va pas trop bien Surtout qu'il est pas bien taillé Pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que j'ai testé le M C'était trop petit Mais j'ai acheté quoi là ? Mais what the fuck C'est du XL Mais attendez on est bien d'accord Que ça fait M L XL Le L m'allait pas Et là le XL Genre frérot Wesh wesh Bon c'est ultra large Après Oh non c'est ultra large Non mais regarde moi ça C'est fait pour une femme enceinte le truc C'est pas beau là Ça veut pas dire que c'est beau là Non c'est pas beau Je suis désolé c'est pas beau Non les gars en vrai Je pense que je vais le garder Il est vrai qu'il est un petit peu grand Après j'avais testé le L Vraiment Je levais les bras les gars Vraiment je levais les bras Genre Enfin En fait le problème c'est que moi j'ai une morphologie Qui est trop chiante C'est à dire que Enfin en fait je pensais que ceux qui n'ont pas entendu Voilà je suis maigre Je suis ultra maigre Je fais 81 kilos pour 1m97 Et c'est trop chiant En fait soit c'est trop court au niveau des bras Mais c'est bon au niveau de la taille Ou soit c'est trop gros au niveau des tas Mais c'est trop court Enfin c'est trop chiant putain Il faut que je mettez le code créateur cocteau Ou que j'achète du sur-mesure Voilà Voilà Mettez le code créateur cocteau Mais sinon en vrai il est stylé Je sais pas si vous aimez bien Avec le petit just do it là juste ici Non en vrai franchement pour le coup Vraiment vraiment stylé J'aime bien Peut-être un peu mal taillé au niveau du ventre Après forcément un mec comme moi Ça va sûrement prendre de la carrière avec le temps Je vais sûrement prendre de la masse musculaire Donc voilà Mais en vrai il est stylé j'aime bien J'aime bien j'aime bien Et je l'ai payé 30€ il me semble Je vous dis ça tout de suite Putain je suis trop con Je l'ai payé 32,49€ Voilà 32,49€ Ça va En vrai ça va Non franchement il est bien Il est bien en plus il porte chaud Non franchement propre J'aime bien En fait ça va je kiffe bien Vaut mieux que ça soit trop petit Non vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit Putain Bon Là j'ai voulu tester un truc Vraiment même quand je l'ai acheté je me suis dit Est-ce que je l'achète Déjà c'est pas bon signe Bon déjà les petits motifs voilà Des petits motifs de ce qui Enfin Ça je pense que c'est un prof de maths En fait ça c'est une chemise de prof de maths tu vois Il y a des petits signes, des petits triangles et tout Et je sais pas j'ai J'ai voulu porter ça En vrai Pfff ouais c'est un frérot Je sais pas ce que vous en pensez hein Mais en plus elle mange court Puis J'ai l'impression que je vais la tendre en deux Non honnêtement je sais pas ce que vous en pensez C'est C'est catastrophique ou pas ? Je me regarde dans le retour et je me dis que ouais je sais pas En fait je pense que ça va bien sur un petit bata Un petit batame Hein ouais un petit batame ce week-end ou un petit mariam Non un petit batame ou un petit mariage Ça peut être sympa peut-être Mais vu que je vais aucun batame ou aucun mariage Bah voilà quoi En vrai je sais pas Bah je l'ai payé 15 euros Je l'ai payé 15 euros Je l'ai pas payé 50 milliards d'euros Donc ça va à 15 euros Je la porterai sûrement en live Parce qu'en live Bah c'est cool quoi Du coup voilà petite chemise Donc ça c'est Bisbee C'est Bisbee la marque 15 balles C'est simple c'est basique Y'a pas de manche Et pourquoi j'aime pas porter Voilà voilà parce que regardez Regardez mon corps les gars Voilà pourquoi je porte des manches Ça permet de camoufler au maximum Du coup les potes c'est le dernier haut C'est un polo holister Les gars moi j'aime beaucoup holister Parce que c'est un peu cher Mais ça a un bon rapport qualité prix J'ai plein de polos Donc j'ai le polo en même Vraiment le même En bleu et en rouge Et honnêtement ça fait 4 ans je les ai Ils ont pas bougé Ils sont trop bien Celui là je l'ai payé 20 euros du coup Il était en solde Moi j'aime bien Franchement Enfin holister moi j'ai jamais été déçu Moi je trouve que En vrai comme vous l'avez vu Il reste encore un vêtement Mais On peut s'habiller pour pas cher On est pas obligé de prendre Lacoste TN Des TN qui valent 200 Donc même des fois 300 balles Du Lacoste Les gars je suis allé à Lacoste Les promotions mais lol Le tiche Même le polo 70 euros Enfin 70 euros Tu fais un caddie de course avec Non en vrai si vous avez les moyens C'est toujours cool Mais si vous avez pas les moyens Vous voyez C'est très très beau Voilà moi holister je trouve C'est une super qualité et tout Je sais pas ce que vous en pensez Ça sert à rien de dépenser des thunes énormes Il taille plutôt bien voilà Il taille plutôt bien Moi j'aime bien Franchement moi j'aime bien J'aime bien Franchement il est stylé Jamais déçu Juste euh Juste ce qu'il faut Juste ce qu'il faut Le petit problème C'est qu'il est blanc Et quand c'est blanc Ça se tache Et quand ça se tache C'est chiant Et du coup les potes Le dernier truc que j'ai acheté C'est un jean Donc un slim Que j'ai acheté chez Jules Donc je l'ai payé Je l'ai payé 25 euros En vrai c'est vraiment pas cher Et je pense pas que je vais le garder très longtemps Parce que 25 euros pour un jean C'est vraiment pas ouf Et honnêtement Bon après il est un peu fin C'est un jean les gars En vrai les jeans Honnêtement les jeans C'est tous les meufs Enfin les jeans c'est un slim Voilà En vrai j'ai eu la flemme de le mettre Jean basique Bah en vrai un jean c'est un jean En vrai ce qui est chiant chez les mecs C'est que t'es peint Chemise, polo, t-shirt Chez les meufs tu peux mettre des débardeurs Des croque-tops Des machins Des trucs Ça ça doit être trop bien mec Quand t'es un mec je trouve T'es hyper limité pour t'habiller Après je vais pas mettre une robe quoi Parce que bah voilà Mais je trouve chez les mecs Genre Genre en vrai T-shirt, polo Chemise à la limite Et encore chemise Ça va pas à tout le monde Tu vois donc Donc en vrai Des fois j'aimerais être une meuf Une meuf tu peux mettre des petits trucs sympas quoi Bref les potes Si vous avez de vous a plu N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus Lâchez un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo J'en avoue que j'en fais jamais Donc ça se trouve C'est malaisant de chez malaisant N'oubliez pas à me dire tout ça En tout cas c'était Cocteau N'oubliez pas de me suivre sur la chaîne Twitch Voilà et si vous voulez une vidéo setup N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus Voilà c'était Cocteau Ciao et abonnez-vous On est bientôt 50 000 Sous-titres par Jérémy Diaz Au revoir